Jean-Michel Lambert, 63 ans, magistrat à la retraite depuis septembre 2014 et auteur de 11 ouvrages dont le dernier de Combien d'injustices suis-ce coupable, un document sur mon expérience professionnelle qui vient de sortir au cherche midi. Donc ce document est le fruit de 34 années d'expérience professionnelle au cours desquelles j'ai constaté que des personnes honnêtes qui n'ont rien à se reprocher, qui s'estiment fortes de leur bon droit, peuvent être victimes de l'institution judiciaire, non seulement par le comportement parfois de la personnalité des magistrats, mais également par la faute du législateur, très souvent par la faute du législateur, qui votent des lois mal ficelées et qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des justiciables. Je pourrais par exemple citer l'indemnisation des victimes d'infraction, ce serait trop long pour entrer dans le détail, mais il faut savoir que pour le législateur, vous êtes considéré comme une personne riche, si vous gagnez, pour une personne seule, plus de 1404 euros par mois. Autrement dit, beaucoup de victimes d'infractions, gens volent, cambriolages, abus de confiance, escroqueries, etc. restent sur le carreau et donc ne sont pas indemnisés de leurs préjudices, alors que le tribunal leur avait pourtant alloué des dommages intérêts. J'ai trouvé normal de faire part de ce témoignage pour permettre de progresser vers un idéal de justice. C'est pour cette raison que je propose différentes réformes, qui pour la plupart ne coûteraient pas un centime aux contribuables, mais qui permettraient, je le répète, une avancée notable vers cet idéal de justice, notamment au profit des différentes victimes, qu'elles soient victimes d'erreurs judiciaires, victimes d'infractions, victimes d'accidents de la circulation aussi. Prenons l'exemple des victimes d'accidents de la circulation. En 2010, il y a une proposition de loi qui aurait permis de mieux garantir les droits des victimes. Mystérieusement, cette proposition de loi a disparu dans les dédales de l'Assemblée nationale. Je pose la question, pourquoi ? N'y a-t-il pas eu une influence des lobbys des assureurs ? Je crois qu'on peut se poser la question. Et c'est parfaitement regrettable. D'un côté, il y a le discours de nos hommes politiques, qui emploient très souvent le mot « justice », un peu mis à toutes les sauces. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que les personnes, je le répète, victimes de l'institution continuent d'être bafouées. Sans entrer dans des détails techniques qui seraient trop longs à expliquer, je propose une réforme très simple pour les victimes d'infractions. Ce serait tout simplement que le fonds de garantie soit simplement là pour signer le chèque des dommages intérêts accordés aux victimes et ne puisse pas remettre en cause une décision rendue par un tribunal, un tribunal correctionnel ou cour d'assises. Je propose également de ressortir des tiroirs cette proposition de loi de 2010 pour les victimes d'accidents de la circulation. Et je propose un point très important pour les victimes d'erreurs judiciaires qui ont été détenues à tort pendant des durées qui vont de quelques semaines à plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est parfois 11, 12, 13 ans, comme récemment messieurs El Azimani et El Jabri, qui ont été acquittés par la cour d'assises de Nîmes en juillet 2014, après avoir passé respectivement 11 et 13 ans en détention, je propose une uniformisation de l'indemnisation du préjudice moral qui pourrait être calculée, pourquoi pas, sur la base du traitement du premier président de la cour de cassation. Ce serait un signal très fort de solidarité du pays à l'égard de ces personnes qui ont été accusés et détenus à tort, je le répète, pendant parfois un temps très très long.